... 25 nouvelles chambres de prière inaugurées dans l'église de Benjerville. La secolette Meignet et son équipe sont à l'oeuvre pour booster la conquête et hâter l'accomplissement du but de la phase 3 à travers la multiplication des chambres de prière. Et au titre de cette édition, nous parlerons de l'implantation de deux nouvelles assemblées de maisons dans la zone de la Riviera, 12 000 copies du livre de la Convention mondiale Koumé arrivée en Côte d'Ivoire. Et nous clôturerons avec les obsèques du pasteur Zippo Patrice qui, rappelons-le, nous a dépensés auprès du Père Céleste depuis le 2 août dernier. Les sanctuaires de prière se sont encore multipliés dans l'église de Côte d'Ivoire. Après Abobo, c'est au tour de Benjerville et ses environs. Sous l'invitation du couple de Gonzague, la secolette Meignet, missionnaire numéro 2 en Côte d'Ivoire, accompagnée d'une forte délégation, assis ennêt toutes les contrées de Benjerville pour l'implantation de 25 chambres de prière ce dimanche 6 septembre 2020. Solange Thao, responsable de la chambre de prière à Bregbo, est chargée de prier pour la vie spirituelle des dirigeants de la zone de Benjerville. À notre sens, j'appelle ceux qui doivent être posé, pour ordonner, pour t'ordonner, responsable de cette chambre, pour t'assurer que les dirigeants de Benjerville et des environs de Benjerville soient couverts en prière. En route pour la deuxième chambre, Élise de Gonzague, première responsable de toutes les chambres de prière à Bregbo, montre la motivation et l'engouement des frères à donner leur maison pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers la prière. Je peux dire que les frères ont été juste merveilleux, parce qu'ils ont coopéré. C'est un peu comme s'ils s'attendaient même à ça. Ils n'ont pas hésité à donner non seulement leur personne, leur temps, mais surtout leur maison. Que les gens viennent prier dans l'une de leurs chambres. Donc je peux dire que c'est un succès. À Kofi Kro, Théo Fingué s'emporte le fardeau de la protection de l'œuvre à Benjerville et ses environs. Effectivement, le village a besoin de prier. Il y a beaucoup de choses, comme tout à l'heure, maman est en train de dire, il y a beaucoup d'attaques. Plus tard, moi-même, dans ma maison, j'ai eu plusieurs attaques. On partait à la prière, voilà que la voiture a fait un accident sur la route. Et l'année passée même, au moment où on était en embaissement, il y a eu une explosion dans cette maison. Donc du coup, je vois qu'il y a eu une attaque et on a besoin vraiment de prière. Dans chaque maison, c'était un accueil différent. La chambre de prière, c'est le lieu des transactions avec Dieu. Le lieu où l'on enfonde tout dans la prière. Et pour qu'il y ait chambre de prière, il faut qu'il y ait un individu qui porte le fardeau. Dans nos missions, le missionnaire qui s'en va doit absolument implanter une chambre de prière. Parce que c'est le lieu où tout se dénoue. C'est à cet endroit-là qu'on enfante les âmes. C'est là-bas qu'on atteint les localités par la prière. En fait, c'est là-bas qu'on gère toute l'oeuvre. Et donc, nous avons commencé. Le frère Zakaria a implanté la toute première maison de prière à Koumasi. Nous avons fonctionné ici. Et quand il s'en est allé au pot du Seigneur, le frère de Dieu est arrivé. Il nous a demandé qu'il fallait qu'on passe à la vitesse du Seigneur. Qu'on implante 400 chambres de prière. Pour porter les fardeaux, puisque le vieux était en train de grandir. Et la quantité de prière n'était pas suffisante. Mais il fallait qu'on mette l'accent dessus. C'est déjà la tombée de la nuit. Colette Meigné et sa délégation dans ce noir poursuivent le chemin. Dans la famille, chez les douans, c'est les enfants qui accueillent la délégation. Ici, deux chambres de prière ont vu le jour, principalement celle de la conversion des enfants. Toutes ces nombreuses implantations de chambres de prière trouvent le sens dans le livre de Matthieu 6, verset 6. La Côte d'Ivoire compte à présent près de 200 chambres de prière partout dans la nation. Les implantations des églises de maison continuent d'éblouiller l'église de Côte d'Ivoire. Ces implantations qui répondent à un besoin crucial de l'expansion et de l'extension de la CMC sur les six continents s'inscrivent dans l'accomplissement du but de la phase 3, qui est de pouvoir à 50 000 églises de maison d'ici à 2025, si le Seigneur tarde à venir. Les dirigeants de la zone spirituelle de la Riviera l'ont si bien compris. Depuis un certain temps, c'est la multiplication des assemblées. Ce dimanche 6 août 2020, ils ont encore implanté deux assemblées. Celle chez la Sœur Odile Kouadio, à la cité Promogym de la Riviera-Palmeray, et l'Assemblée chez les Guigars, à la Palmeray résidentielle. Ici, chez la Sœur Odile, les dirigeants ont reçu un message d'exhortation sur la direction spirituelle. Le pasteur Germain Oussou, qui a présidé cette implantation, a pris le soin de définir le rôle du dirigeant dans une église de maison. Le dirigeant d'Assemblée est avant tout un modèle. Il doit travailler pour se constituer à un modèle. Quand tu l'as tué biblique, la manière que tu lis la Bible, où tu fais du progrès, c'est ce progrès que tu es autorisé à partager avec les frères. Le grand ministère, c'est rencontrer les besoins des enfants de Dieu. Rencontrer les besoins des enfants de Dieu. Donc le travail du dirigeant aussi, c'est de tout faire pour rencontrer les besoins des frères. Il ne faut pas fuir les brébis. Proclamant l'implantation de cette Assemblée, les dirigeants ont été ordonnés dans la victoire. J'ai été ordonnée aujourd'hui du dirigeant numéro 2 dans l'Assemblée Chouamon-Kouadio-Oussi. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui m'accorde la grâce d'être un pasteur ordonné. C'est un grand privilège pour moi. Nous avons travaillé avec mon Féleur des disciples aujourd'hui. Dieu a envoyé ce désir-là à l'existence. Chez la famille Didia, c'est au tour du pasteur Elie Giragodi de conduire cette implantation. Lui, il a exhorté les fidèles à demeurer ensemble, car c'est en cela qu'ils réussiront. Les Didia ayant conscience de la lourde responsabilité qu'il leur incombe ont rendu grâce à Dieu pour le choix de leur maison. Aujourd'hui, nous donnons cette maison avec joie et cœur ouvert. Alléluia. Je dis à ma famille que notre ministère partoire commence maintenant. Les frères, la famille, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur ensemble pour cette maison qu'il nous a donnée, que nous nous donnons encore. Alléluia. Soumise au test de la direction à travers le ministère de la fraction de pain, tout est passé au peigne fin. Cette série d'implantations qui a lieu depuis un bon moment dans l'église d'Abidjan, et même dans la nation, s'inscrit dans l'atteinte du but de la phase 3. Il faut dire que quand nous nous sommes retrouvés pour la Convention mondiale à Koumé, au Cameroun, en décembre 2019, nous avons établi des objectifs. Au niveau de l'église de la Côte d'Ivoire, nous devons être 2,5 millions de disciples. Et nous devons implanter 50 000 assemblées. Alors, nous sommes en train de coopérer avec Dieu, pour ne pas que le Seigneur soit déçu, et pour que ce but soit atteint, et que nous puissions le déposer à ses pieds. La connaissance révélationnelle des temps. La connaissance révélationnelle des choses à accomplir. C'est avec ça qu'on dirige les autres. Une vérité efficacement développée par le pasteur Boniface Meunier devant une assemblée de 600 ministres, à l'occasion de la retraite des dirigeants principaux de l'église d'Abidjan, ce vendredi 21 août 2020. Dans le but d'emmener les dirigeants à réussir leurs tâches de berger, le leader national de la CMCI, à travers des révélations claires, a fait comprendre à chacun la nécessité absolue de développer des vertus particulières, qui n'ont pas nécessairement un caractère moral. A savoir, la révélation, la sagesse, l'intelligence, la direction divine, le conseil divin, la force, le courage et la puissance d'en haut. Soutenant son propos avec des passages des Aïe 28, le verset 23 à 29, et Ephésiens 1, le verset 15 à 23, le pasteur Meunier, en bon pédagogue, s'est évertué à expliquer chacune des vertus. On pouvait l'entendre répéter, « On dirige une assemblée avec l'intelligence qui vient de Dieu ». Et insistant sur la révélation, il affirme qu'un dirigeant ne peut réussir que lorsqu'il fonctionne avec la révélation divine. « Si on te donne un travail, si tu n'as pas la révélation de ce que tu dois faire, tu ne vas pas t'en sortir. » Les saints ont été encouragés par la suite à bâtir les hommes en étant eux-mêmes des modèles dans ces vertus qui les ont été méthodiquement expliquées. Les interventions et la prière fervente des dirigeants à la fin du message traduisent tout simplement que le message a été bien perçu. Et quelques anciens, profondément touchés par ces révélations, nous traduisent à travers leur impression que le ministère ne sera plus le même. L'une des vérités qui m'a profondément touché, c'est qu'au cours de la retraite, Dieu nous a montré que sans sa sagesse, sans son intelligence, sans la révélation divine, nous sommes déjà un échec. C'est comme si Dieu nous montrait que tout est mort, tout est vide, tout est vanité, tout est néant. Quand Dieu n'inspire pas, quand Dieu ne donne pas la révélation, quand Dieu n'accompagne pas le ministère avec la sagesse de Dieu, Dieu nous a montré combien de fois c'était extrêmement important pour nous d'apprendre à dépendre de la sagesse de Dieu, à supplier que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour conduire le ministère qu'il nous a donné. Même Jésus, quand il est devenu homme, quoi que fils de Dieu, quand il est devenu homme, il a fallu que Dieu fasse reposer sur lui un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, de connaissance de l'éternel, de force, un esprit de crainte de l'éternel pour qu'il puisse réussir le ministère que Dieu lui a donné. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grande richesse. Je pars de cette retraite avec la révélation divine de ma dépendance de Dieu, de mon besoin de Dieu. Je crois que ma vie ne sera plus la même et mon éternel ne sera plus le même. Nous avons été enseignés sur le fait que souvent nous prétendons être sages, alors que toute chose, notamment le service de Dieu, doit être fait avec les instructions de Dieu, donc la sagesse de Dieu. Pareil à Salomon qui a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu pour bien diriger son peuple. Et donc, en tout cas, je pars à l'esprit que je dois désormais tout demander à Dieu pour qu'il m'éclaire, pour qu'il me dise, mais pas ses conseils, afin qu'il puisse réussir dans son œuvre. En fait, je suis très heureux pour cette rencontre que nous avons eue avec le leader. Ça faisait longtemps depuis le confinement que nous n'avons pas eu de rencontre d'ensemble, des dirigeants, des anciens, je l'oppose avec le pasteur Meunier. Et j'ai trouvé cette rencontre très enrichissante, surtout qu'au cours de cette rencontre, le leader nous a parlé de la révélation, la connaissance révélationnelle de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Et la connaissance révélation de nous-mêmes en tant que des croyants, en tant que des dirigeants. Et c'est un aspect de cette rencontre qui m'a fait beaucoup de bien, sur lequel je vais encore méditer, et faire en sorte que ce que je viens de recevoir aujourd'hui puisse être vraiment pour moi une vie pratique, et que je puisse le partager avec les frères de la zone, et avec tout autre frère que je pourrais rencontrer. Être disciple de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ, le livre de la Convention mondiale est là. Sept mois après la Convention mondiale commis 2019, le livre contenant les messages prêchés du 8 au 17 décembre 2019, par le leader mondial Théodore Andossé, est disponible. Sur les 40 000 copies déjà éditées, le Centre évangélique de la documentation et de l'information a accueilli dans ses locaux 12 000 exemplaires. Je suis très heureux de recevoir ces 10 000 copies pour la Côte d'Ivoire, mais ici nous avons 12 000 copies, 2 000 copies pour d'autres nations environnantes, et je vais leur faire parvenir leurs copies. Les frais absents à la Convention mondiale à l'instar de Gossé-Clarice se procurent un exemplaire. Et j'ai dit merci au Seigneur qui m'a permis d'être là ce matin pour prendre une copie des disciples de Jésus-Christ, pour faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je n'étais pas à la Convention, mais le Seigneur m'a fait la grâce aujourd'hui d'avoir une copie, d'aller lire et de faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'attendais vraiment avec joie l'arrivée de ces livres, parce que c'est un outil important pour nous pour suivre la compétition. Donc je rends toute la gloire au Seigneur pour se m'éveiller. Les appels s'enchaînent pour se faire sévir, car ils avaient longtemps fait leur réservation. Tu veux que je lui donne pour toi ta réservation ? Je lui donne pour toi, il n'y a pas de problème, tu auras ça. Oui, toi que tu as réservé 10 on dirait. Oui, oui. D'accord. J'ai tiré ici les 14 copies du pasteur Goro de Bonoie. En séance de travail avec les anciens, les futurs anciens et les épouses et les premiers dirigeants d'assemblée, le pasteur Bonoface Meunier présente le livre aux dirigeants. Les livres sur la formation des disciples d'une manière pratique sont rares. Les dirigeants achètent 10 copies chacun. Dans une ambiance de communion fraternelle, les frères Cèd a offris des copies à certains dirigeants. Une centaine de copies a été vendue. J'ai béni le Seigneur pour l'opportunité qui m'a été offerte de présenter notre livre, le livre de la Convention mondiale, décembre 2019. Et pendant cette occasion, nous avons pu vendre 112 livres. J'ai béni le Seigneur parce que 4 anciens au moins ont pris 10 livres en tant que des anciens de zone. Et c'est très encourageant parce que c'est un livre pour la conquête, c'est l'évangile. Ils ont investi dans l'évangile. Et je suis très infiniment reconnaissant au Seigneur pour cette occasion. La guerre de la page imprimée occupe une place centrale dans notre œuvre. Donc à chacun sa copie pour mieux travailler et obéir au message de la Convention mondiale comme le dit l'adage, verbe à volonté, scripte à malinité, pour dire les mots sans vol, les écultures restent. Des funérailles dignes d'un ministre de la Nouvelle Alliance ont été organisées en la mémoire du pasteur Patrice Ayebizipo. Décédé le 2 août 2020, il a devancé les saints vers le Père Céleste. A cet effet, ses frères en Christ, membres de la CMCI en Côte d'Ivoire, ont célébré sa mort. Depuis la veillée funèbre au stade municipal de Benjarville, en passant par la levée du corps à l'Ivo-Sépatrèche-Villabillon jusqu'à l'inhumation à Kétesso, son village natal, c'était la fête, la louange à l'éternel. Le couple missionnaire Meigné, les anciens, les dirigeants, les missionnaires, ses disciples, son épouse, ses enfants et sa grande famille, tous étaient présents. En un mot, la nation ivoirienne était représentée. Dans la cour familiale, le pasteur Boniface Meigné a livré un message d'exhortation à partir du livre de N. Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18, invitant ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel à le faire, car la mort se prépare. Après ces moments de recueillement, ils ont emprunté le chemin du cimetière, là où le pasteur Zippo a été inhumé. Pour tous les dirigeants, l'organisation funèbre a été d'une grande réussite. En tant que président de l'organisation, tout cela, c'est un succès. Et ça montre l'attachement, l'amour dans notre frère. Et on peut dire que ça a été un succès, parce que d'abord, les parents nous ont reçus. C'est sûr qu'on ne la sentait pas à ça. Ça n'est pas à ça pour nous, les années, c'est une culture, mais aujourd'hui, Dieu a fait que, l'heure que ça pèse. Et ce qu'on avait de goût sec, la famille, chez les familles, a été vraiment répandue, nous a facilité la tâche. Et dès qu'on a fini, nous avons mis une plage même pour prêcher. Ce qu'on avait demandé, ils nous ont accordé cela. Donc nous pensons que ça a été fait. Les semeurs sont au nombre de plus de 20 personnes. On n'a plus l'autorité dans tous les domaines. Et là, on avait d'enterrer le frère d'une manière, à la gloire de Dieu, d'une manière simple d'être enterré. Concernant les obsèques, proprement dit, tout à l'heure, j'étais un peu inquiet quand je regardais sa tombe. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit immédiatement qu'il n'est pas ici, qu'il est déjà parti. Hallelujah. Et donc, ça m'a soulagé. Et en même temps, je me suis déplacé de la tombe pour venir ici. Parce que là, c'est son corps que nous avons mis en terre. Et lui-même, son âme est au repos en ce moment. Son âme viendra rentrer dans ce corps-là et être incorruptible cette fois-ci. Avoir un corps incorruptible. Et donc, c'est ça qui fait notre joie. Il a combattu le bon combat et il est allé dans la félicité, dans la gloire éternelle. Donc, vraiment, nous sommes soulagés, nous sommes heureux, nous sommes contents de ce qu'il soit parti de la bonne manière. Au cimetière, les seins rendus grâce à Dieu d'avoir rappelé auprès de lui leurs frères. Ainsi, c'est dans la louange qu'ils ont accompagné le pasteur Patrissa Yebizipo dans sa nouvelle Demeure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501